Eh salut à toi l'internaute ! Mais attends, c'est pas la première fois qu'on se voit cette année ? Mais je te souhaite tous mes voeux ! Bonne année ! Je te fais la bise, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Voilà, je vous souhaite le meilleur cœur avec les doigts sur vous et sur votre année 2023. D'autant qu'on a déjà passé une petite épreuve tous ensemble, tous autant qu'on est, voilà, petite épreuve collective. On a passé le Blue Monday, c'était la journée la plus déprimante de l'année. Oui, il y en a une. C'est le troisième lundi de janvier. C'est sûr que ça ne pouvait pas être le 17 juillet, parce que le troisième lundi de janvier, en général, il ne fait pas beau. Il fait quand même nuit, 22h sur 24. Et puis toutes tes résolutions sont déjà bien... T'as loupé déjà deux fois le sport. Et peut-être que t'as pris un apéro alors que t'avais dit que tu ferais le Dry January, t'as pris l'apéro le week-end dernier. Bon, voilà, ouais, bon, ok. Donc c'est un lundi un peu difficile à passer. Et à l'agence, on s'est dit, on s'est dit non, on boycotte le lundi, le Blue Monday, on le boycotte, c'est non. Et d'un coup, l'idée nous est apparue comme étant évidente. Et donc, je te la livre. Et bon, on s'est fait des cadeaux, tout simplement. Donc on a fait notre Secret Santa durant le Blue Monday. Secret Santa, pour rappel, je tire au hasard un de mes collaborateurs et je dois... Donc ça, c'était il y a quelques semaines. Et je dois lui faire un cadeau. Donc c'était l'occasion de se réunir, faire un petit déj tous ensemble et de faire un cadeau pour égayer cette fameuse journée. Et ma foi, c'était sympa. Moi, pour ma part, j'ai eu ça. Et voilà, c'est plutôt rigolo parce que c'est archi vrai. Voilà, je suis peut-être le boss worldwide de la sieste, vraiment. Et je vous conseille d'ailleurs de faire la sieste. Que ce soit un lundi, un mardi, il faut faire la sieste. Et donc tout ça pour vous dire que c'était une super journée. Et bien, je vous conseille, peut-être l'année prochaine, d'aiguiller un peu cette journée du Blue Monday. C'est toi, c'est toi ou toi ? Qui a pu faire ça ? Le plateau pour pouvoir bosser en l'usine, finalement. Ouais, moi, pour avoir vu... On ne sait pas qui a osé, mais c'est vraiment. Ça, au fur et à mesure de l'apaisement, c'est propice à l'ordonnance. Elle a une fleur de bouche et un savon et une crème pour elle. Bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada